bonjour c'est pas mal mais tu aurais pu faire mieux ton grand frère lui a toujours été premier en maths quand on fait les choses on les fait à fond évidemment ce n'était pas toujours aussi clairement dit mais si vous avez été dans un système familial scolaire ou culturel où ce que vous faisiez n'était jamais assez bien le message intégré c'est le terrible soit parfait et comme la perfection n'existe pas vous risquez de travailler fort dans votre roue de hamster pour vous prouver ou prouver au monde entier votre compétence et être à la hauteur mais à la hauteur de quoi le soit parfait n'était pas seul nous avons reçu plein de principes éducatifs via nos parents l'école le sport il y a par exemple aussi les messages de type soit gentil ou soit fort si vous êtes curieux j'ai fait différentes vidéos sur ces injonctions et leur impact dans notre vie donc aujourd'hui je vous parle d'injonction de driver et de tous ces messages inconscients qui nous pollue souvent la vie les concepts de permission d'injonction ont été développés dans le grand courant de l'analyse transactionnelle il s'agit de messages inconscients verbaux ou non verbaux délivrés par les figures parentales et l'environnement à l'enfant qui va en sélectionner et interpréter certains habituellement on liste 13 injonctions et en voici quelques unes pour comprendre comment cela peut structurer notre vision de nous-mêmes et du monde n'existe pas c'est à dire soit transparent fait toi oublié ne soit pas toi même fait comme tout le monde ou comme ton père ta mère ne soit pas un enfant ne t'amuse pas la vie ce n'est pas drôle n'est pas de valeur soit modeste ne te met pas en avant un sujet passionnant où tout le monde se reconnaît étape suivante pour lutter contre ces injonctions nous élaborons des contre injonctions ou messages contraignants qui se traduisent par des croyances des principes et des comportements par exemple par rapport à l'injonction ne ressent pas je vais développer la croyance comme quoi un garçon ça ne pleure pas qu'il faut être fort dans la vie et pas besoin de pull par moins 10 et ensuite avoir du mal à développer mon empathie puisque je n'écoute déjà pas mes propres besoins taebi caleur le créateur du modèle de la process communication a ensuite synthétisé cela en créant le concept de drivers qui sont des règles de comportement qui deviennent des sortes de pilotes automatiques il y en a cinq soit fort fait des efforts fait plaisir dépêche toi et enfin soit parfait donc parlons du driver soit parfait et comment il se traduit dans notre vie vous vous souvenez dès l'enfance nous baignons dans des tas d'injonctions et en l'occurrence le soit parfait est tellement présent partout qu'on ne s'en rend même plus compte avoir des bonnes notes à l'école surtout dans le système scolaire français traditionnel cumuler les diplômes faire de la top qualité donc nous sélectionnons et interprétons ce qui se passe autour de nous puis nous développons des croyances et des stratégies d'adaptation si être le ou la première de classe ou en art ou en sport c'est une stratégie qui fonctionnait bien pour recueillir de l'attention je l'ai peut-être surdéveloppée et ça peut se traduire par des croyances du type j'ai de la valeur si je suis compétent et que je suis reconnu comme compétente on peut toujours faire mieux et des comportements un peu maniaques ceux qui comme moi vérifient les typos et les interlignages de chaque document se reconnaîtront pour évaluer si le driver soit parfait et très développé chez vous vous pouvez vous poser les questions suivantes êtes vous très analytique voulant tout savoir et tout comprendre dans les détails est ce que vous faites parfois souvent de la sur qualité est ce que vous avez du mal à déléguer et si vous le faites est ce que vous contrôlez dans le détail ce que fait la personne est ce que pour pouvoir prendre une décision vous analysez la situation profondeur et évaluer toutes les options possibles même pour des décisions finalement assez peu importantes tant que tout va bien cet inconscient est quasi invisible un driver soit parfait bien développé vous poussera à être bien organisé gros bosseurs et fournissant un travail de qualité bon gestionnaire de projet par exemple mais sous stress imaginons que j'ai l'impression de ne pas être compétent dans mon nouveau job le driver soit parfait se révèle sous forme de comportements typiques qui deviennent vite contre-productifs avec deux variantes selon tibic à l'heure le soit parfait vis-à-vis de moi même je surdétal je pinaille je n'arrive pas à prendre des décisions car je n'ai pas assez d'informations et j'ai du mal à déléguer pour être sûr que ça sera bien fait c'est à dire à ma façon et le soit parfait vis-à-vis des autres je ne suis jamais satisfait je focalise sur ce qui ne va pas et éventuellement je donne des leçons sur comment il faut faire par exemple dans une prise de poste je me plonge dans le travail les chiffres j'analyse la situation de long en large en oubliant de soigner mon intégration et mon réseau et dans la version soit parfait vis-à-vis des autres je critique pardon je fais des recommandations d'amélioration sans trop de gants si vous combinez cela avec un autre message contraignant par exemple soit fort ou fait des efforts je vais travailler comme une folle et ou ne jamais me plaindre ce qui peut conduire à l'isolement et même l'épuisement professionnel certaines personnes autour de vous peuvent en profiter en vous déléguant de plus en plus de dossiers c'est tellement confortable d'autant que vous êtes content de cette marque de confiance ou de reconnaissance de vos compétences et vous chargez vite la mule si vous avez vécu le burn out du superman ou de la superwoman perfectionniste vous savez de quoi je parle donc vient la question fondamentale comment je gère et utilise au mieux mon driver soit parfait la première étape est de prendre conscience du soit parfait et son impact dans votre vie positif et négatif et de repérer vos comportements typiques qui y sont associés d'où cette vidéo la deuxième étape c'est de travailler au rééquilibrage de ce message contraignant en intégrant et en valorisant des permissions libératrices par exemple j'ai le droit de ne pas tout savoir je peux demander de l'aide et être quand même compétent pour ensuite changer vos comportements contre productifs et ce n'est pas toujours facile car ça peut être bien ancré en vous et chez les autres cela veut dire notamment travailler sur vos croyances perfectionnistes en les challengeant on peut toujours faire mieux qui a dit ça ça vient d'où être moins exigeant renoncer à la perfection accepter que 95% ça peut suffire et prendre des décisions même imparfaites apprendre à dire non pour gérer votre charge de travail est mieux déléguée et développer votre lâcher prise en vous préparant à gérer une certaine résistance en vous et autour de vous car c'était sans doute bien confortable pour certains vous êtes reconnu dans le driver soit parfait si vous avez pris conscience que c'est urgent pour vous de travailler sur le sujet pour votre équilibre de vie pour de meilleures relations interpersonnelles le coaching peut vous aider contactez nous et si vous êtes déjà sur la pente du burn out consultez rapidement votre médecin si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéresse abonnez vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous à bientôt